Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe-Arrogeau, moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout, loin des clichés. Quelles sont leurs réussites ? Quels obstacles ont-ils surmonté ? En quoi l'expatriation les a changés pour la vie ? Que vous soyez déjà expatriés ou candidats au départ, vous trouverez dans ce podcast des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Expat Heroes S'adapter Se réaliser A l'étranger Vous écoutez l'épisode 51 du podcast Expat Heroes Expat Heroes Êtes-vous prêt pour le Brexit ? Peut-être envisagez-vous une expat au Royaume-Uni ou alors vous y êtes déjà. Mais comme moi, vous n'avez pas encore fait les démarches pour y rester après le Brexit. Et vous commencez à vous inquiéter sur la suite des événements et la conséquence sur vos droits. Vous espérez toujours que, comme moi, peut-être, le Royaume-Uni ne sorte pas de l'Union Européenne ou que la sortie soit encore reportée. La sortie aurait dû avoir lieu le 29 mars 2019, le temps de trouver un accord avec l'UE et le Royaume-Uni. Faute d'accords satisfaisants, la sortie a été repoussée au 12 avril 2019. Ça ne s'est pas fait. La nouvelle date dont tout le monde parle, c'est le 31 octobre 2019. Boris Johnson, qui a remplacé Theresa May suite à sa démission le 23 juillet 2019, a déclaré qu'avec ou sans accord, qu'il y ait deal ou no deal, le Royaume-Uni sortirait, quoi qu'il arrive, le lendemain du 31 octobre, le jour de Halloween. Drôle de symbolique. Nicolas Aton, le fondateur du mouvement The Three Million, qui défend les droits des citoyens européens face au Brexit, va nous aider à y voir plus clair et à nous préparer au pire. Brexit, get ready ! C'est tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Nicolas. Bonjour Christina. Tu es la voix des 3 millions de citoyens européens au Royaume-Uni. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. C'est à moi tout le plaisir, vraiment. J'en suis honoré. Alors, j'ai d'abord envie de te demander pourquoi ce Brexit est-il arrivé ? Comment on en est arrivé là ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on est quand même beaucoup à se demander. Mon opinion, moi, je retourne un peu dans le futur, on va dire, dans le futur du passé. Si on est dans les années 80, j'étais assez jeune pour me souvenir que le Front National avait fait son entrée à Blois pour commencer, puis ensuite aux Européennes. Et on voyait quand même un mouvement similaire au Brexit en France. Et je pense que ce mouvement existait un peu partout. Et en France, à l'époque, on a vu une droite qui a pris la décision de devenir européenne. Et je pense que c'est par l'intermédiaire de Chirac qui a fait ce choix-là. La même chose s'est passée en Allemagne. Mais par contre, en Angleterre, c'était l'époque Thatcher. Et Thatcher n'a jamais pris la décision. Alors après, on voit que soit les Européens du Parti conservateur, soit les eurosceptiques se réclament de Thatcher. Mais en fait, elle a laissé la division continuer dans son parti. Ce qui a, en fait, abouti, je pense, au fait que le Parti conservateur a été pris en otage par les eurosceptiques. Et le coup de grâce a été Cameron qui, pour se faire élire en tant que leader des conservateurs, a dû promettre le référendum, pensant bien sûr que ce serait gagnable. Et c'était une erreur politique bouleversante, on va dire. Il a dit d'ailleurs qu'il était rentré en dépression un peu de temps après avoir démissionné, que c'était très lourd pour lui apporter. J'espère quand même qu'il s'est senti responsable. Sans lui, je pense que le débat serait toujours rage. Mais on ne serait pas bloqué dans une situation kafkaïasque depuis trois ans et demi. On parle de plus en plus du cas du no deal qui se rapproche. En cas de no deal, le Royaume-Uni sortira de l'Union de façon désordonnée, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de période de transition et que le droit de l'Union européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni dès le 1er novembre 2019, si le Parlement britannique ne ratifie pas l'accord de retrait d'ici le 31 octobre 2019. Quelles seraient les conséquences du jour au lendemain pour les citoyens européens au Royaume-Uni ? Je ne voudrais pas dire que c'est le scénario catastrophe, mais c'est clairement le scénario le plus difficile pour les ressortissants européens au Royaume-Uni. Donc, comme tu l'as dit, les traités européens cessent de s'appliquer. Donc, les 3,6 millions, on ne sait pas exactement, d'européens deviennent des étrangers dans ce pays qui était devenu le nôtre. On est donc soumis, en fait, à la législation britannique sur les étrangers. Pour amortir la chute, parce que quand même, comme il n'y avait pas de système d'enregistrement, de carte de séjour pour les Européens au Royaume-Uni, on nous a donné une période de grâce jusqu'à décembre 2020 pour faire sa demande de « settled status ». Donc, on en parlera plus tard, mais c'est une sorte de carte de séjour pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Donc, il y aura quand même une période dans laquelle on pourra continuer à vivre au Royaume-Uni. C'est vraiment de différence. Donc, on pourra continuer à profiter du système de santé, on pourra travailler, on pourra ouvrir un compte en banque. Tout ça, juste en présentant sa carte d'entité ou son passeport. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi à faire leur demande de « settled status » avant 2020, la fin 2020, là, par contre, ça sera le limbo juridique, ça sera des gens qui seront en situation irrégulière au Royaume-Uni. Donc, c'est quand même sérieux. Il y a des conséquences pour les gens les plus vulnérables, on va dire. La deuxième chose, c'est que s'il y a un accord, c'est-à-dire que le droit européen restera prépondérant au Royaume-Uni. Alors, par exemple, pour revenir au « settled status », dans l'accord de sortie, il est prévu que la Cour européenne de justice puisse toujours être saisie huit ans après la sortie. Donc, si ça se passe mal avec le home office, et on sait que ça ne se passe pas toujours bien, il y aura un recours. En cas de « no deal », il n'y a pas de recours. Et alors, ça, c'est quelque chose qui nous fait un peu peur, quand même. Ce qu'on se dit, c'est que le home office, qui souvent est condamné pour ses actions par rapport aux étrangers, il n'y aura plus de recours si jamais il y a une erreur, si quelqu'un est expulsé alors qu'il ne devrait pas l'être. Ça fait peur, le « no deal ». C'est quand même au-delà, bien sûr, du côté économique, du côté social. Je pense qu'aucun pays ne peut sortir d'une union économique si étroite, si comme ça, et passer à un régime qui s'appelle le WTO, le World Trade Organization, où il y aura des tarifs de douanes, où il n'y aura plus de circulation libre des biens, des personnes. Ça sera un choc terrible. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est du bluff pour les négociations. Boris Johnson essaie de jouer justement sa dernière carte. Cette dernière carte, c'est le « no deal », parce que personne ne profitera. Ça ne sera pas uniquement aux dépens des Britanniques. En Europe, ça ne se passera pas bien non plus. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est politique. Je n'y crois pas. Mais peut-être que c'est mon côté optimiste. Oui, alors je vais faire un rappel des aspects pratiques. Tu parlais du « settled status ». Donc, on n'aura pas de documents papiers. On ne demande pas de visa. Ce sera en fait un enregistrement informatique. Donc, on demande le « settled status », le statut de résident permanent, si on a vécu au Royaume-Uni pendant une période continue de 5 ans. Ou alors, on demande le « pre-settled status », le statut de résident provisoire, pour ceux qui y habitent depuis moins de 5 ans. La date limite de candidature est le 30 juin 2021, ou le 31 décembre 2020, si le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord, donc avec un « no deal ». Cette démarche est à effectuer pour chaque membre de la famille qui n'aurait pas la nationalité britannique. Donc, être marié à un ou à une Britannique ne nous exempte pas de cette démarche. Il y a 1,5 million d'Européens qui ont déjà fait la demande. Donc, il y a l'autre moitié qui ne l'a pas encore fait. Vu l'incertitude actuelle, est-ce que tu nous conseilles de faire notre demande de statut de résident permanent ou provisoire dès maintenant, Nicolas ? Je dirais que ça dépend. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour une raison principale, c'est que c'est une demande de statut. Ce n'est pas un enregistrement auprès de l'État britannique. La différence, c'est que comme c'est une demande, ça peut être refusé. Alors, le gouvernement anglais nous dit bien, on ne refuse personne, on veut donner le statut à tout le monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il donne un statut à tout le monde, mais il donne ce qu'il appelle le « pre-status » à des gens qui sont arrivés depuis plus de cinq ans. Alors, comme tu l'as dit, je vais le répéter parce que je crois que c'est important. Le « status status », c'est le statut qui permettra aux Européens de pouvoir rester au Royaume-Uni après le Brexit. C'est un statut qui est basé sur la loi anglaise qui s'appelle « indefinitely to remain ». Et c'est le statut qui existait, en fait, avant que les Britanniques rejoignent l'Union Européenne. C'est un statut qui est révocable, donc il ne faut pas faire de conneries. Si on prend un an de prison, le statut peut être révoqué et ça veut dire qu'on perd le droit d'habiter au Royaume-Uni. Et c'est un statut qui nécessite d'avoir au moins cinq ans de résidence au Royaume-Uni. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'ils ont fait le « pre-status » qui donne à leurs détenteurs « the temporary leave to remain ». Ça fait en sorte qu'ils ont resté au Royaume-Uni pendant cinq ans, mais qu'il faut qu'ils fassent une demande de « status » pour rester après. Ça nous fait un peu peur aussi dans le cas d'un no deal parce qu'on voit qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui sont arrivées depuis moins de cinq ans, mais en juillet, 42% de demandes ont abouti à un « pre-status ». Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont arrivés depuis plus de cinq ans qui, pour autant, on ne leur donne pas « status ». Et ça, c'est parce que lorsqu'on fait sa demande, on nous demande des informations, on nous demande une carte d'identité valide, un passeport ou un passeport valide, et aussi son numéro de sécurité sociale. Et ça, c'est pour que la personne puisse être trouvée dans les bases de données des pensions, des retraites, des impôts, des contributions sociales. Et c'est une sorte de raccourci, ça permet à l'aide en anglais de savoir si on a été là depuis cinq ans ou pas. Cette personne, on ne les trouve pas et on leur demande à ce moment-là « Est-ce que vous voulez nous donner des preuves supplémentaires pour prouver que vous êtes là depuis cinq ans ou plus ? » Et ce qu'on a vu, ce qu'on nous dit souvent dans le forum des citoyens européens sur Facebook ou des gens qui nous contactent, c'est qu'à ce moment-là, quand ils voient ces questions-là, ils prennent peur. Ils se disent « Mais si je n'arrive pas à prouver mes cinq ans, est-ce que je ne vais rien avoir du tout ? » Pour ceux qui regardent la télé, les jeux télévisés, il y a le jeu qui s'appelle « Deal » ou « No Deal », c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ok, je prends le « Preserve Status » pour être sûr d'avoir un statut. » Avec, bien sûr, la nécessité, dans le futur, de refaire une demande. Alors, faire sa demande maintenant ou pas, pour répondre à ta question, ça dépend de ses circonstances. Si on travaille, si on a une vie, mais qui fait qu'une existence assez régulière, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Le statut n'est pas difficile, c'est en ligne, ça se passera bien. Par contre, si on a des peines de prison, si on a un casier, si on a des circonstances un peu plus aléatoires dans sa vie, le mieux, c'est quand même de consulter, de demander de l'aide. Or, l'aide, il y en a. Par exemple, dans chaque ville, il y a des « Citizens Advice Bureau ». J'ai parlé, en fait, aux responsables au niveau Écosse et Angleterre pour voir si c'était organisé par rapport au « Céléristatus ». Et oui, ils sont organisés. Donc, ils ont un réseau, ils ont formé des personnes. Donc, normalement, si vous avez besoin, en fait, d'avoir un conseil par rapport au « Céléristatus », de « Citizens Advice Bureau », c'est pas mal, effectivement. Si c'est quelque chose de plus compliqué, parce que là, on parle quand même de choses assez simples. Alors, le « Céléristatus », oui, c'est pour les Français qui habitent au Royaume-Uni, mais c'est aussi pour ceux qui ne sont pas Européens, mais qui habitent avec un Français, qui sont époux, par exemple, ou qui sont enfants, qui ont un lien familial. Et dans ce cas-là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est quand même pratique de pouvoir recevoir une aide, parce que, comme tu l'as bien dit, c'est informatique, c'est quelque chose qui est très immatériel. Et quand on fait sa demande, on est devant son écran avec très peu d'aide. Je ne sais pas pour toi, Christina, mais moi, par exemple, je déteste ce formulaire. Je n'ai toujours pas fait ma demande de « Céléristatus », d'ailleurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Et bon, bien sûr, ça n'a pas empêché de le faire. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment un problème. C'est quand il y a des personnes handicapées qui vont vraiment avoir du mal, des personnes âgées qui ne vont pas savoir comment faire parce que c'est de l'informatique. Et c'est là qu'on voit la limite, en fait, du Céléristatus comme il était envisagé par le gouvernement. C'est quand même quelque chose qui est bien pour les gens qui travaillent, qui sont dans le moment. Mais pour beaucoup de gens qui sont peut-être plus défavorisés ou qui ne sont pas dans le XXIe siècle comme nous le sommes, ça va être beaucoup plus dur. Et c'est là notre grosse inquiétude. Donc ces personnes-là, il ne faut pas désespérer, je pense que soit il faut contacter le consulat par exemple qui va peut-être vous guider, soit il faut aller voir son Citizens Advice Bureau. Ou alors si vous êtes vraiment dans une situation très vulnérable, j'ai lancé une charity qui s'appelle Settled qui est là pour aider les personnes les plus vulnérables. Et je crois qu'on va avoir besoin de ça parce que le Home Office se félicite qu'un million et demi de personnes ait fait leur demande. Il y a deux millions, deux millions et demi de personnes qui ne l'ont pas fait malgré le risque de nos deals. À mon avis, ce n'est pas terrible en fait, ça fait peur. Et ceux qui n'auront pas encore fait leur demande sont ceux qui soit ont des problèmes par rapport à la demande, soit ils n'ont pas du tout confiance dans l'État britannique, ils ne veulent pas la faire pour des questions de données personnelles, ou soit ils ont peur qu'en faisant leur demande, il y aura un problème, du coup ils préfèrent ne pas la faire. Et c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin de la dette butoir, que ce soit juin 2021 ou décembre 2020. On pourrait facilement imaginer que 10% des gens n'auront pas fait leur demande et ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible vu que tous les programmes d'identification comme ça qui sont passés dans le monde, il n'y a jamais eu de 100% en fait, en du coup il y aura forcément des gens qui n'auront pas fait la demande. C'est les gens qui vont se retrouver sans papier avec le hostile environment qui va leur tomber dessus. Ce n'est pas viable, on ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est pour ça que ça se demande de cet estatus, oui il faut la faire, mais il faut la faire de manière sérieuse et il faut être sûr que ça soit une expérience que ce soit positive. Pour résumer, il faut un passeport en cours de validité ou une carte d'identité. Quand je dis carte d'identité, en France on a fait le 10 plus 5, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que la carte d'identité est valable pour 10 ans et l'État français a dit qu'elle est valable pour 50 plus. Sauf que si on présente une carte d'identité qui est périmée depuis un an, oui ça passe encore pour l'administration française, ça ne passera pas pour l'homme-office. Donc dans ce cas-là, il faut contacter le consulat. Dire qu'on a perdu sa carte d'identité, la faire refaire ou faire refaire un passeport. Moi je connais des Français ici qui habitent depuis ultra longtemps et ils ne voyagent pas. J'avais l'ami d'un très bon copain qui sa mère était au plus mal et il voulait la voir avant qu'elle meure. C'est une situation qui est très difficile. Il avait une carte d'identité qui était périmée depuis 1995. Donc il a fallu organiser un laissé-passer pour qu'il aille se rendre à Laval. Heureusement, ça s'est fait avant qu'elle décède. Mais c'est ce genre de personnes à qui je pense moi. C'est des gens qui ont des situations très précaires. Rien que de faire faire ces papiers d'identité au consulat, c'est quelque chose qui les dépasse on va dire. Et en plus après, aller chercher un téléphone qui marche avec l'appli du home office, faire toute cette demande, à mon avis, ça va laisser les gens sur le carreau. Le statut de cet status devrait être automatique. Ça paraît un peu magique, mais je crois que c'est quand même fou qu'on ait besoin de faire une demande pour rester chez soi. Psychologiquement, il y a quand même un blocage. Moi, je trouve ça très choquant de devoir faire une demande auprès de l'État britannique pour rester chez moi. Je sais qu'il ne faut pas non plus se fixer sur ces trucs-là, mais ce n'est pas facile, je trouve. C'est passer d'un modèle où on est un citoyen européen dans un autre État membre à un modèle où on est un étranger qui doit faire sa demande pour rester chez soi. Moi, je connais une Française mariée avec un Britannique qui a vécu plus de temps en Angleterre qu'en France, puisqu'elle est arrivée à l'âge de 20 ans et qu'elle a fait toute sa vie ici et elle me disait que c'est humiliant de devoir demander à pouvoir rester. Mais en fait, il n'y a quand même pas le choix. Nous, on se bat politiquement pour qu'il y ait un changement. Je pense qu'on aura une chance quand on aura à nouveau un gouvernement qui fonctionne et un parlement en exercice. Il y aura une loi sur une loi d'immigration justement pour régler tout ça. C'est encore une autre chose, mais on parle de status, ça n'a pas été légiféré. C'est un règlement. On n'a pas de traité, on n'a rien pour l'instant. Mais bon, ça n'empêche que lors de cette loi, on espère en décembre ou en janvier, on pense qu'on aura une majorité au Parlement pour changer le système, pour que ce soit un système d'octroi automatique. Alors, les gens devront toujours s'enregistrer parce qu'il faut quand même pouvoir prouver qu'on habitait au Royaume-Uni avant le Brexit. Ça nous donne des droits que les Français qui viendront après le Brexit n'auront pas. Mais ça n'empêche que ceux qui n'auront pas fait leur enregistrement ne seront pas pénalisés. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est les plus vulnérables et les plus démunis qui vont souffrir le plus. Alors, il y a une autre option que certains ont déjà choisie, c'est la demande de nationalité britannique. Alors, peux-tu nous expliquer comment il faut faire et surtout nous dire combien ça coûte parce que moi, j'ai entendu dire que ça coûtait très très cher. Pour devenir britannique, c'est simple et pas simple. Tout d'abord, il faut avoir au moins 5 ans de résidence et avoir obtenu soit sa carte de résidence permanente, permanent residence, soit son settled status. À partir de là, il faut habiter au moins un an de plus au Royaume-Uni ou alors, si on est marié à un Britannique, il n'y a pas besoin d'attendre et donc faire sa demande. Alors, le coût, comme tu le dis, ça coûte cher. Donc, le coût de naturalisation, ça comprend le coût de la cérémonie, c'est 1330 livres, pas personne. Il y a aussi 50 livres pour le life in the UK test. Donc, tout ça, ce n'est pas donné et il y a le coût du passeport en plus. ce n'est pas à la portée de tout le monde et encore, il y en a qui vont dire c'est la citoyenneté britannique, il y a une valeur, mais c'est quand même un des coûts les plus forts, les plus élevés au monde et qui n'a pas arrêté de devenir plus en plus cher. En fait, moi, je me souviens, il y a 10 ans, je ne sais plus combien c'était, c'était 500 livres, un truc comme ça, mais à l'époque, je me disais mais j'ai toujours quelque chose de mieux à faire que donner 500 livres pour un passeport qui n'est pas très utile. Alors maintenant, c'est sûr que c'est un peu différent dans un contexte qui va être très national. La sortie de l'Union Européenne, ça fait en sorte qu'on est au Royaume-Uni chez les Britanniques. C'est sûr que ça sera une des manières les plus absolues pour garantir ces droits et quand on a des enfants, c'est sûr que aussi, on peut avoir des craintes d'être séparés de ces enfants. Moi, j'ai une fille qui est britannique par exemple, ma femme est britannique. si jamais il y avait un risque que je ne puisse pas continuer à vivre au Royaume-Uni, bien sûr, j'essaie de chercher la protection la plus maximale pour ne pas être séparé de ma famille. Ça, je le comprends. C'est pour ça que je connais pas mal de gens qui sont passés par là, effectivement. j'en connais beaucoup qui ont croisé les doigts derrière le dos quand ils ont fait allégeance à la reine pour la petite histoire. Mais bon, les gens ne font pas ça de bon cœur. Toutes les histoires que j'ai entendues, les gens ont fait ça par nécessité plutôt que parce qu'ils ont un grand désir de devenir britanniques. C'est quand même assez triste. Mais bon, effectivement, c'est possible. J'aimerais quand même signaler quelque chose à ce niveau-là, c'est que quand les deux parents d'un enfant ne sont pas britanniques, il suffit qu'un des deux parents soit ils ont le cellulitis ou la résidence permanente pour que leur enfant soit britannique à la naissance. Si ce n'est pas le cas, l'enfant restera de la citoyenneté de ses parents. Encore une fois, c'est bien d'aller chercher de l'information. Allez encore une fois au Citizens Advice Bureau si vous avez besoin d'information pour savoir comment ça se passe. Le coût pour l'État britannique, c'est 372 livres. Donc, pourquoi demander 1330 livres ? C'est du profit. C'est tout ce que c'est. Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur, a beaucoup utilisé justement les naturalisations pour essayer de faire en sorte que le home office gagne de l'argent au trésor britannique. Est-ce qu'il y a un vrai risque de perdre son autorité parentale en cas de Brexit quand on a des enfants ici ? Quel que soit notre régime matrimonial, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié ? Non, c'est compliqué. Je ne suis pas un juriste et un spécialiste des droits parentaux. Tant qu'on est ensemble, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand ça devient plus compliqué, c'est quand il y a séparation ou divorce. J'ai rencontré une Lituanienne qui travaillait pour l'agence des médicaments européens qui était basée dans la City. Et l'agence, à cause du Brexit, a déménagé pour la Hollande. Elle avait deux petits garçons avec un britannique. Mais après leur séparation, lui, il ne les voyait quasiment pas. Il avait un droit de garde ou un droit de visite. Donc, les voir tous les week-ends ou des trucs comme ça. Et en fait, il ne l'utilisait pas du tout. Sauf que quand elle a dit « Très bien, moi, je pars en Hollande avec mes garçons parce que mon travail, je le suis et puis de toute façon, le père est absent. » Et là, il s'est réveillé. Et en fait, par l'intermédiaire de juges, il l'a empêché de pouvoir déménager avec ses enfants. Donc, c'est là que sur les droits parentaux, ça devient compliqué. L'histoire se finit bien dans ce cas-là parce qu'ils ont trouvé un accord à l'amiable. Mais on voit bien quand même qu'on va avoir des juges britanniques qui vont peut-être avoir des attitudes beaucoup plus difficiles par rapport aux séparations entre un Européen ou une Européenne et un Britannique à cause du Brexit et de la fin de la liberté de circulation des personnes. Mais bon, c'est plutôt le droit civil. Je ne pense pas que ce soit vraiment un impact direct de Brexit, mais c'est surtout l'impact psychologique sur les couples européens et britanniques qui peut avoir plus de séparation et c'est là qu'on peut avoir un problème. On continue le scénario noir surtout pour se préparer au pire, comme ça on est prêt. Est-ce qu'on peut craindre des discriminations par exemple sur l'accès aux soins de santé qui aujourd'hui sont gratuits ou alors des discriminations à l'embauche ? Imaginons qu'il y ait une préférence nationale pour les personnes ayant la nationalité britannique. Alors, officiellement non. C'est-à-dire que tant qu'on a un statut une fois que l'Angleterre, le Royaume-Uni sera sorti, ça nous donne le droit au travail, l'accès au secteur de santé, au NHS. Il n'y aura pas vraiment de changement de ce côté-là. Après, les discriminations peuvent se faire de manière autrement. C'est-à-dire que pour pouvoir vérifier que la personne a son statut, il faudra que l'employeur ou le bailleur aille sur une base de données du home office. Donc, je pense que pour les grands employeurs ce n'est pas un problème. Pour les plus petits, là, c'est plus délicat à mon avis. Donc, c'est possible que pour éviter d'avoir cette complexité, peut-être qu'il y aura une préférence par rapport aux Britanniques. La deuxième chose, c'est et ça, ce n'est pas à cause du Brexit, c'est à cause de l'environnement hostile développé par Thérèse Hamet. Il y a quand même des amendes sévères pour les employeurs ou les bailleurs. si le statut migratoire de leurs locataires, de leurs employés ne correspond pas à ce qu'ils devraient être. Et ça, ça peut faire peur aussi. Donc, je pense que la discrimination, elle existe déjà et que, bon, ça n'a pas forcément s'amélioré avec le Brexit, mais quand même, on nous dit qu'il ne devrait pas en avoir. Le seul bémol que je mettrai à ça, c'est que, tant qu'on est dans l'Union européenne, ce n'est pas possible de discriminer, c'est vraiment contre la loi. Dans 10 ans, dans 20 ans, après Brexit, on ne sait pas qui sera au gouvernement. Donc, on n'a pas une garantie à vie qu'on ne sera pas dans un régime où, effectivement, ça sera la préférence nationale pour les Britanniques. Mais bon, pour l'instant, je dirais non, ce n'est pas le cas ou en tout cas pas officiellement. On lit souvent que la parole raciste s'est libérée d'ailleurs. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas du tout ce que je ressens, mais peut-être que je suis dans une zone où il y a davantage de gens qui ont voté contre le Brexit et peut-être que dans les campagnes, on a moins l'habitude d'accueillir les étrangers. C'est différent. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a vraiment une libération de la parole raciste en Angleterre ou au Royaume-Uni en général ? Pour moi, c'est assez incontestable, malheureusement. Je l'ai vécu par l'intermédiaire d'une amie sur Bristol, pourtant Bristol qui est une ville très européenne, c'était juste après le référendum et elle circulait avec sa voiture avec une plaque d'immatriculation française. Elle n'a jamais changé, ça fait longtemps qu'elle habite ici. Elle s'est fait insulter et c'est quelqu'un qui fait un travail formidable dans la communauté. On s'est dit mais ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe quand même ? Il y a aussi l'incident des écolières françaises dans un bus à leur rentrée de Sarskène. C'est pareil, elle parle en français, entre elles, elles sont fait insulter de manière très violente par une dame. Il y a une recrudescence de ces incidents. Je ne pense pas que les Français soient les premières victimes, c'est quand même beaucoup plus par rapport aux Roumains, aux Polonais, aux Européens de l'Est. Mais quand même, on voit bien que ce qui était quand même un peu de la rigolade avant entre Français et Anglais, ça a pris un côté un peu plus politique. C'est moins marrant quand même. Quelque chose que je le répète, je ne pense pas qu'il y a plus de racistes ou de xénophobes au Royaume-Uni qu'avant. Je pense vraiment que ces personnes-là, elles se sont senties libérées par le Brexit, par les tabloïdes avec leurs titres très douteux et que du coup, ça devient tout à fait normal de pouvoir discriminer. Et on s'en prend souvent aux femmes et aux enfants, ce qui est encore plus pénible et encore plus dégueulasse. Donc moi, personnellement, les fois où ça s'est mal passé, on va dire, c'était par exemple il y a à peu près deux semaines, je parlais à un rallye contre le Nodil sur Parliament Square et il y avait des manifestants pro-Brexit, c'était genre football ou ligand. Moi, j'ai voulu leur parler en fait. C'est sûr que là, ce n'est pas vraiment une situation normale. Donc, je m'y attendais. Mais bon, pour moi, c'est toujours important d'essayer d'avoir un dialogue, d'essayer de comprendre en fait. Mais bon, je pense quand même que c'est vrai que c'est quand même dur de voir ça, de voir cette sorte de nationalisme aveugle qui a engouffré une certaine partie de la population. et je crois quand même que ça va être très difficile de revenir à une situation plus paisible dans le pays. Je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire de manière rapide. Il y a une association qui s'appelle Hope Not Hate qui est vraiment formidable, qui travaille justement sur le terrain pour créer du dialogue, pour essayer de faire comprendre qu'on est tous des humains, on travaille tous dans la même direction, mais ça ne va pas être facile. Moi, c'est un choc, je t'avoue, Christina, parce que quand je suis arrivée au Royaume-Uni en 1995, quelque chose que je trouvais vraiment formidable justement, c'est qu'il n'y avait pas ce clivage, c'est qu'on voyait les travaillistes et les conservateurs travailler ensemble au Parlement, il y avait une sorte de dialogue social qui existait, justement, qui était quand même différent des États-Unis où c'est très clivé. Et un peu en France aussi quand même, ça a été perdu. Donc, ça va sûrement se calmer. On voit bien, par exemple, que les inquiétudes par rapport à l'immigration sont retombées, mais complètement. Des sondages que j'ai vus il y a à peu près 10 jours dans les journaux ont montré que les Anglais ne sont plus inquiets par rapport à ça. Et ça montre bien qu'il y a eu manipulation pour le référendum. Alors après, je pense que ça va quand même retomber. Ces virulences racistes, c'est xénophobe, mais ça laisse des marques quand même. C'est quand même, ça a changé l'atmosphère. J'ai une autre question qui m'a été envoyée sur Facebook de la part de Jean-Baptiste. Il m'écrit « Nous sommes expatriés depuis 10 mois à côté de Manchester. Nous aurions aimé savoir si la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni qui permet d'éviter la double imposition peut être remise en question dans le cadre du Brexit. » Merci d'avoir relayé la question avant l'enregistrement. Comme ça, j'ai pu aller voir. Je ne suis pas un juriste et ce serait tout à fait une mauvaise idée de commenter. Donc, j'ai trouvé un avocat qui a écrit ce sujet-là qui s'appelle Cédric Rivière. Et lui, il dit « Cette situation qui n'est pas réglée par le droit de l'Union européenne mais par une convention fiscale bilatérale a finalement peu de chances d'être impactée par la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. » C'est une convention qu'à 9 ans et qui va rester en place Brexit ou pas. Donc, je dirais de la part de Jean-Baptiste peut-être aller voir Cédric Rivière mais a priori c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais donner en francophone qui écouteraient cet épisode ? Premier conseil, enregistrez-vous au consulat. Ça paraît bête mais il n'y a que la moitié des Français qui l'ont fait. Pour autant, c'est vraiment une bonne idée qu'on a besoin de refaire ses papiers si on les perd par exemple et dans le cas du Brexit si on a besoin de faire une nouvelle demande de carte d'identité. Donc, je crois que c'est important. Ça aide côté État civil. Il n'y a que des avantages. C'est gratuit et c'est une procédure qui est vraiment très simple d'un point de vue administratif. La deuxième chose, faites en sorte que votre passeport ou votre carte d'identité est en cours de validité. Et quand je dis validité, c'est les 10 ans de la carte d'identité par les 10 plus 5. Et si jamais vous n'avez pas encore fait votre demande de status et que ça vous inquiète un petit peu, allez voir des sites comme le site du maire de Londres. C'est nous, le 3 million qui avons écrit tout le côté aide pour les citoyens européens. Donc, c'est les EU Citizens Hub. Ou alors, la charity que j'ai développée qui s'appelle Settled. Là aussi, il y a de l'aide. Informez-vous. Puis si vous avez besoin de plus d'aide, il y a les Citizens Advice Bureau. La responsabilité, c'est à nous de l'apprendre. On peut rester ici seulement si on obtient ce nouveau statut, le status status. Ce n'est pas un choix, malheureusement, et c'est à faire. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir donné tous ces conseils. Je remettrai des liens utiles sur la page web de l'épisode sur expatheroes.com. Pour cette deuxième partie d'émission, je voulais que tu nous parles un petit peu plus de toi et du mouvement associatif que tu as fondé, The Three Million. Tu peux nous expliquer les objectifs de l'association ? Ça a commencé le lendemain du référendum. Oui. Quand je me suis couché la veille, j'étais persuadé que ça allait bien se passer. On voyait la mine ravagée de Farage. Donc, je ne suis pas resté accro à ma télé jusqu'à 2-3 heures du matin pour savoir ce qui se passait à Sunderland. J'étais me coucher tôt. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai cru que je me réveillais dans un cauchemar. C'était un choc émotionnel similaire à la mort de quelqu'un dans la famille. C'est vraiment terrible, vraiment terrible. Et je crois qu'on a beaucoup à avoir ressenti la même chose. Donc, j'ai voulu faire quelque chose. Et comme j'étais élu à l'Assemblée des Français de l'étranger en tant que délégué consulaire, j'avais une sorte de sens de responsabilité par rapport à la communauté française de Bristol, là où j'habite. Donc, j'ai organisé une réunion d'information. C'était le 11 juillet 2016. Alors, j'ai demandé autour de moi, j'ai trouvé une juriste spécialisée dans le droit à l'immigration. J'ai demandé à mon ami le sénateur Olivier Cadic de venir, à Patricia Connell. Il y a Barbara Jank, une baronnesse de la House of Lords qui est venue aussi. Donc, on a fait notre réunion d'information. Alors, les questions ont fusé. Au début, c'était que pour les Français en plus. Et puis, en fait, trois jours avant, je me suis dit mais il n'y a pas que nous les Français. On est tous des Européens. Donc, on a ouvert en fait la réunion. On a switché du français à l'anglais. Et le jour même, effectivement, il y avait des Roumains, des Allemands, des Portugais, des Italiens. C'était la diaspora européenne. La réunion a été pénible, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait des questions qui fusaient de toutes parts. Moi, Olivier, Patricia, on a en fait très peu parlé. Celle qui a beaucoup parlé, c'était la juriste du droit de l'immigration britannique. Et c'est là qu'on s'est tous regardés et on s'est dit mais on a un problème monstrueux. C'est le droit de l'immigration britannique. Il n'est pas du tout fait pour nous. Ça va complètement restreindre notre liberté de mouvement. Enfin, c'était... On a eu peur quand même. Des gens sont venus me voir après et ils m'ont dit Nicolas, merci de la réunion, il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est retrouvés la semaine d'après dans un pub à l'anglaise et on s'est dit bon bah très bien on va faire quelque chose, il faut qu'on soit plus nombreux, on va faire un groupe Facebook, on va essayer de s'organiser. Mon background, j'ai fait des études de droit mais je n'ai jamais fait de droit mais ça n'empêche que j'ai un côté un peu juridique et puis je fais du marketing. Donc rapidement, on a monté The 3 Million, on a fait tout ce qui est le branding, le logo, faire en sorte qu'il y ait l'émotionnel dedans, que ce soit bien compris aussi par les britanniques. On a fait le badge I am not a bargaining chip, je ne suis pas une monnaie d'échange pour bien montrer aussi le sens que cette situation ne nous convainait pas et ça n'a rien à voir avec nous et on ne va pas se laisser faire. Et l'objectif, c'était vraiment de créer un mouvement qui puisse avoir une influence pour remplacer les traités européens par quelque chose d'autre. Et si on regarde en fait nos premiers communiqués de presse, les premiers articles, on demandait exactement la même chose que maintenant, c'est-à-dire qu'on demandait de protéger les droits qu'on avait au sein de l'Union Européenne par un nouveau régime qui soit sous un traité entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc bon, on ne sait toujours pas, bien sûr, c'est toujours dans les négociations. Nous, ça fait quand même trois ans qu'on réclame que nos droits ne devraient pas faire partie des négociations, qu'on aurait dû être séparés et que nos droits auraient dû être réglés tout seul. Ce n'est pas passé malheureusement, c'est vraiment une honte, mais c'est la politique. Un des problèmes aussi, Christina, je ne sais pas, tu dois se souvenir, c'est que nous, on n'avait aucune présence au niveau médias, au niveau politique en tant que Français ou Européens au Royaume-Uni, on ne nous entendait jamais. Donc, c'était aussi une volonté de pouvoir s'exprimer, nous, Européens, avec notre voix, nous, avec nos accents, avec notre façon de parler qui n'est pas tout à fait correcte, mais c'est de l'anglais quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu pousser à fond. Ça aussi, c'est mon côté marketing, c'est-à-dire que moi, ça faisait longtemps que je faisais du press relations. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dès le début et ça nous a permis d'avoir un public assez large très rapidement, en fait. Et donc, c'est pour tes qualités de press relations que tu as été nommée à la tête du mouvement, entre guillemets, je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont voté pour toi ? Comment ça s'est organisé ? On est un collectif, donc moi, je me sens plutôt comme un organisateur, c'est-à-dire que j'aime pouvoir donner le micro aux gens, mais pour donner le micro, il faut organiser une scène, il faut avoir une sono. Donc, si tu veux, moi, je me sens comme la personne qui essaie d'organiser toutes les plateformes, qui essaie de faire en sorte que des personnes normales, en fait, moi, je n'avais aucune expérience dans le monde de la campagne politique avant, puissent devenir la voix des autres gens normaux. ça s'est un peu passé comme ça. Rapidement, j'ai fait des demandes de financement auprès de fondations charitables comme le Joseph Rontree Charitable Trust ou Unbound. C'est important aussi parce que j'ai eu la chance, moi, d'être licencié en octobre 2016. Et quand je dis j'ai eu la chance, c'est que ça m'a permis de pouvoir me consacrer aux Femilion, à la campagne, plein temps. Déjà que je passais beaucoup de temps, mais à terme, ce n'est pas viable. J'ai un emprunt immobilier, je ne vis pas sur l'or, mais il y a quand même des dépenses qu'on ne peut pas se focaliser 100% sur une campagne sans pour autant penser au côté financier. Donc, il fallait quand même que les gens puissent en vivre, même si c'est assez chichement. Et donc, ça a été mon rôle en fait, de trouver du financement et on a demandé aux gens de devenir membres supporters, ce qu'ils peuvent faire sur le site. et ça permet donc d'avoir à peu près une dizaine de personnes qui travaillent mi-temps ou plein temps sur la campagne. Alors, c'est du travail parlementaire, c'est du travail avec les médias, c'est du travail pour faire des réunions publiques auprès des plus vulnérables. On fait surtout avec les Roms, les populations hongroises ou tchèques ou slovaques de Gitans qui sont très vulnérables. on fait du travail sur les réseaux sociaux donc on est devenu une association disons de taille moyenne. C'est un peu moi qui essaie de faire vivre ça pour que les gens puissent faire leur travail. C'est une responsabilité des fois un peu lourde, je ne vais pas mentir. En même temps, c'est nécessaire, on est en période de crise. Moi, je n'ai aucun doute par rapport à ça et pour s'en sortir, il faut serrer les coudes et faire en sorte que ça se passe le moins mal possible pour ceux qui vont avoir le plus de mal à gérer la situation. Comment vous êtes organisé d'ailleurs ? Tu disais qu'il y avait une juriste au départ, il y a des départements, comment vous êtes organisé ? Il y a des gens qui sont bons côté écrit, qui sont bons côté oral, il y en a qui sont excellents sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'est fait d'une manière vraiment très naturelle de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est une association très féminine. Je dirais qu'on est à peu près 75 % femmes. Je ne suis pas fier d'être un homme par rapport à ça, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même un côté où le côté macho des fois de l'homme va faire en sorte qu'on va dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, tout ira bien. Alors que peut-être que le caractère t'as plus maternel de la femme faire, oui, il faut quand même faire attention. Mais ça, c'est vraiment la répartition des rôles, ça s'est fait de manière très naturelle. J'ai une de nos employés, on va dire, c'est marrant parce que j'ai du mal à voir ça comme ça quand même parce qu'on est tous, même si on touche un salaire, c'est 100 %, on a des groupes WhatsApp qui tombent constamment, c'est 7 jours sur 7. C'est Tony, en tout cas, Tony Petkova qui est bulgare. Moi, quand je rencontrais, c'était une petite dame qui avait l'air de rien, qui passait un moment assez difficile dans sa vie privée. Maintenant, c'est elle qui aide des centaines de roms à pouvoir faire leur demande de cette statue. Elle s'est épanouie de manière incroyable parce qu'on est quand même là pour aider les gens en fin de compte. D'abord, pour faire en sorte qu'ils aient un statut qui vaille le coup et deuxièmement, pour aider ceux qui vont avoir du mal à faire leur demande qui puissent la faire. D'ailleurs, tu mentionnais le groupe Facebook. Tout le monde peut rejoindre ce groupe. Comment on peut en faire appel à vous ? Parce que tu disais qu'il y avait des organismes bien précis pour nous aider pour les demandes de cette statue et tout ça, mais est-ce que l'association The Three Million peut nous aider aussi ? Oui, il y a un forum. C'est le forum Forum of EU Citizens sur Facebook qui est un lieu de discussion qui est modéré. On n'est pas vraiment là pour parler de Brexit. On ne fait pas de politique non plus. On est vraiment là pour parler des droits et des citoyens. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas. Chacun son goût. Mais bon, il y a plein de groupes pour les discussions un peu plus politiques. Sur Facebook, on a une page aussi. La discussion, c'est plus pour avoir des articles, des nouvelles. Et puis, on a un compte Twitter qui est vraiment excellent. C'est un Allemand qui s'appelle Axel qui fait un travail vraiment remarquable. Et lui, c'est un bénévole. Il essaie d'expliquer ce qui se passe côté politique. Ça compte plus politique que le reste. On a un site internet. Donc, le plus simple, c'est T3M pour The Three Million. T3M.org.uk Là-dessus, il y a pas mal d'informations par rapport à sa demande de ses status, par rapport à la situation politique. Et puis, si les gens veulent nous aider, le mieux, c'est de devenir supporters. C'est pareil, c'est sur le site. S'ils veulent rejoindre la campagne, je dirais que c'est super, mais c'est pas toujours facile. Parce qu'on est tellement à fond, à fond, à fond. C'est pas facile d'intégrer des gens après T3M. ennemis. Mais par contre, on est toujours à la recherche de gens qui ont des histoires et qui seraient prêts à parler aux médias parce que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut bien montrer que malgré les histoires positives, le narratif positif du home office, c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. On est des êtres humains, on a des émotions. On n'est pas que des machines qui remplissent des formulaires. Et puis, il y a toujours besoin de 100 nouveaux pour se rafraîchir les idées aussi. C'est quelque chose que depuis le début, ça a toujours changé en fait, une sorte de collectif. Pour ceux qui veulent aider les autres, on a monté une charity qui s'appelle Settled, S-E-T-T-L-E-D, avec un site web qui s'appelle settled.org.uk. Et un des objectifs de Settled, c'est créer un réseau de bénévoles qui puissent aider les plus vulnérables dans leur communauté. C'est tout récent. La charity a été enregistrée au mois de juillet. Si les gens ont des contacts dans leur communauté, travaillent déjà dans le social ou ont des bons réseaux, qu'ils aillent sur Settled, qu'ils proposent leur aide. Le réseau, on appelle ça The Settled Status Angels. C'est un peu inspiré des Garden Angels des années 80 qui venaient aider les gens dans le métro à se sentir en sécurité. C'est un peu la même idée pour que les plus vulnérables se sentent en sécurité et que l'expérience d'obtenir leur social status soit positive. Toute dernière question, quelles sont les avancées majeures qu'a permis le mouvement depuis sa création ? Et puis, sur quoi vous travaillez en ce moment et quels sont les prochains chantiers quelque part ? Les prochains combats ? Alors, la première chose c'était la dialectique, bizarrement. C'est-à-dire que jusqu'au référendum, soit on était des EU migrants, soit on était des EU nationals, soit on était des EU nationals, c'était un peu difficile. et c'était important qu'on puisse donner l'impression qu'on était des citoyens parce que le citoyen quand même c'est quelqu'un qui vit dans la société, qui a des droits et des responsabilités. Donc, on a imposé l'expression EU citizen en 2016 et c'est devenu maintenant le synonyme des Européens ou des EU citizens qui ne sont pas britanniques, qui habitent au Royaume-Uni. Pour moi, c'est important d'avoir, il faut nommer d'une manière précise. La deuxième chose, c'était en début d'année, au mois de février, Thérèse Hamet a annoncé que la demande de statut serait gratuite. Alors, maintenant, ça paraît tout à fait normal, on ne paye pas. Sauf qu'à l'époque, le Home Office voulait faire payer 65 livres par personne ou 32 livres 50 pour les enfants. Après beaucoup de pression, en fait, elle a décidé que ça allait être gratuit. Elle a nommé l'association Desfaits Mélion dans son discours au Parlement. On a été très surpris d'être nommés. Surpris aussi qu'elle puisse concéder sur un point qui était en fait important, mais pas essentiel. Mais bon, on était très contents et très contents d'être nommés. Ça nous a beaucoup aidés par rapport aux fondations qui nous financent. La deuxième chose, je crois que ça a été vraiment d'imposer cette idée que les droits des Européens et les droits des Britanniques en Europe parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont le même problème en fait. On travaille beaucoup avec British in Europe qui représente le million, deux, million, trois personnes Britanniques en Europe. Bien sûr. C'est faire en sorte que c'est nos droits, c'est nos vies et vraiment, on n'aurait jamais dû faire partie de ces négociations, que ça aurait dû être réglé sur le côté au début sans souci. au mois de mai, il y a eu un amendement au Parlement Britannique qui a été voté de manière unanime, c'est l'amendement Costa, du nom du député conservateur qui est un peu notre champion au Parlement. C'est le seul vote unanime de la période Brexit au Parlement. C'était notre amendement en fait. Donc, on a vu qu'on a vu une influence. Après, je te dirais, c'est qu'on n'a encore rien gagné en fait. il n'y a toujours pas de conclusion aux négociations du Brexit. Nos droits ne sont toujours pas protégés. On n'a pas de garantie à vie. Le système du service de statut, c'est toujours un système de demande. Ce n'est pas un système automatique. On n'a pas parlé du document, enfin, de la preuve du statut qu'on aimerait que ce soit un document physique, pas quelque chose d'immatériel sur le cloud. On est complètement dans la campagne vu qu'on est toujours dans l'incertitude. Je pense que c'est tout le débat de Brexit qui est là. Personne ne sait ce qui va se passer encore. Ça fait trois ans et demi. Les gens en ont marre. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras à ce moment-là parce que sinon, si on baisse les bras, ce sera le no deal avec une patte de droit définitive. Donc, il faut continuer à se battre et puis, à un moment, on veut bien avoir une conclusion. Alors, quelles que soient ces conclusions, si c'est la révocation de l'article 50, si c'est la sortie sans accord, donc c'est les deux scénarios les plus opposés, bien sûr, je crois qu'il n'y aura qu'un... Ce ne sera plus la même chose. Même si on reste dans l'Union européenne, ce ne sera quand même plus la même chose. Il faudra quand même avoir une surveillance du home office, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination et que les promesses faites aux ressentissants européens soient bien respectées. Mais bon, on n'est pas encore là, on va voir. Et à mon avis, ce qui est très possible, c'est que on va avoir beaucoup d'action justice pour faire respecter nos droits dans le futur. C'est pareil, on n'en a pas parlé, mais on a l'action justice par rapport au vote des européennes où beaucoup d'Européens n'ont pas pu voter. Et c'est là qu'on se dit, on parlait de discrimination tout à l'heure, ça c'était la discrimination par rapport au vote. La différence est énorme entre 2014 et 2019. Il y a vraiment eu un déni de vote d'une manière assez considérable. Donc c'est pour ça, je crois que le combat va continuer parce que c'est si jamais on sort sous un accord, il va falloir faire très attention et on ne sera plus protégé par la loi européenne. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. On va essayer de être positif et de voir se développer, peut-être voir notre premier ministre s'écrouler ou faire son Hulk, mais en fait, être plutôt l'homme invisible. On terminera donc sur l'homme invisible et le Hulk pour Expatry Rose. Merci. Merci Nicolas d'avoir accepté de participer au podcast. Et on n'a bien sûr pas pu évoquer tous les cas particuliers, mais je remettrai, je l'ai dit, les liens que Nicolas a mentionnés sur le site web du podcast. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur le Brexit. Moi, je suis toujours en réflexion pour faire ma demande. Je ne vais pas tarder, je pense, j'attends de voir les événements politiques, mais ouais, c'est compliqué. Ce qu'on pourrait faire avec la Sénat, c'est un grand événement, ça fait quelques temps que j'y pense, où des personnes comme toi ou moi, on pourrait faire notre demande live, en fait. Peut-être pour encourager ceux qui se demandent s'il faut qu'ils la fassent. Moi, j'attends aussi, mais une fois que je pense qu'on aura les certitudes qu'on a besoin, je serais prêt à faire quelque chose qui ait un impact plutôt que faire une démarche qui est seulement personnelle. dans l'optique d'aider un plus grand monde à être dans la loi, tout simplement, et ne pas avoir de problèmes par la suite, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui penseraient sérieusement rentrer en France, j'espère qu'on vous a aidé à répondre à la question « Should I stay or should I go now ? » Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501